A Doha, elle va disputer ses premiers championnats du monde, et qu'on se le dise, ça va faire du bruit. En l'espace d'un an, Alexis Alaïs a déjà réussi un exploit, sortir le javelot féminin du néant. Première française en finale d'un grand championnat depuis un quart de siècle, l'année dernière à Berlin. Première haussière à remporter un concours international de javelot cet été. Après seulement quelques années de pratique, Alexis est déjà unique, et ce, depuis sa naissance. Oui, Alexis, c'est un prénom qui peut être masculin, mais sauf que mon prénom s'écrit avec un E. Déjà mes parents, ils ont été très très... Et puis le javelot qui a souvent été vu, je dis le mot, il me disait comme des bûcheronnes. Sauf que non, je veux mettre en avant cette féminité. Avant de se mettre au javelot, Alexis, avec un E, a longtemps pratiqué un autre sport. C'est toute ma jeunesse que je revois. Non, sincèrement, j'adore ce sport. A l'invitation du club de Saint-Raphaël, l'ancienne demi-centre retrouve très vite ses sensations. Elle va même impressionner le gardien Alexandre Demaille et l'arrière Adrien Dipanda, internationale de l'équipe de France. Il n'y a pas beaucoup de filles, même Wuhan, qui tirent aussi fort que ça. Même les garçons, elles tirent plus fort que certains garçons. Donc, chapeau, chapeau. Pourquoi pas une reconversion après, non ? Alexis a aussi reçu des appels du pied de l'équipe de France de Bobsleg. En séance de musculation, elle enchaîne des poussées de 140 kg sans broncher. Il faut vraiment savoir mettre la force dans la technique. Si on ne met que de la force, le javelot ne partira pas. C'est exactement ce qu'on travaille ici en musculation. C'est pas mal. C'est bien. Au top. Magnifique. Force de la nature et de l'entraînement, Alexis peut ainsi lancer jusqu'à 80 javelots par séance. Ah ben voilà, ça commence à faire du javelot, c'est bon. Et le jargon utilisé par son entraîneur lui rappelle souvent sa Guyane. Voilà, voilà, voilà. Il est sur orbite. Si elle place un javelot sur orbite, je pense qu'elle peut faire quelque chose de très surprenant. Orbite, pour quelqu'un qui vient de courroux, ce serait presque normal. Tout à fait. Et tant pis pour le hand et le bobsleg. Alexis a vraiment trouvé sa voie avec le javelot. Son alter ego. En fait, on n'en fait qu'un avec le javelot. Le javelot et moi, quand on lance moins, on n'en fait qu'un. Catapulte. Il y a tout qui part. En espérant qu'Adoha, Alexis Alaïs ne deviendra pas complètement le javelot. Qu'on se le dise en tout cas, elle ne va pas au Qatar pour se planter.